... Sur la première vous y êtes, 7h38, c'est un véritable casse-tête que celui des délinquants multi-récidivistes, originaire du Maghreb en l'occurrence, pour les inciter à accepter un retour volontaire dans leur pays. Genève a proposé la semaine dernière de financer à hauteur maximale de 4000 francs suisses un projet professionnel dans leur pays en échange d'un retour volontaire, faute d'accords de réadmission ou de papiers d'identité, ils ne peuvent en effet plus être expulsés. Et c'est une initiative qui fait débat, une initiative Genevoise qui fait débat, pour d'aucuns il s'agit d'une mesure pragmatique pour résoudre un problème sécuritaire, pour d'autres d'une façon discutable, pour récompenser en quelque sorte des délinquants. Est-ce que ce plan Maghreb peut avoir un impact positif sur la criminalité ? Et on en parle avec un criminologue, c'est vous Martin Kilias, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de notre studio de Zurich, vous êtes avec nous jusqu'à 8h, professeur à l'université de Zurich, Martin Kilias. Ce plan Maghreb tel qu'on l'appelle depuis quelques jours, ce plan Genevois, est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Oui, je crois que le grand problème c'est qu'il nous manque cruellement de moyens pour faire partir des personnes qui sont arrivées en Suisse essentiellement pour y commettre des infractions, notamment dans le domaine des stups. Pour autant que l'on n'arrive pas à les mettre hors du pays, on est relativement désarmé, parce qu'effectivement ils vont continuer à commettre des infractions. Pour autant, oui, que l'on ne change pas radicalement de politique criminelle en prévoyant de peines fermes très très longues pour ce genre de délinquants. Mais franchement, cela aurait des incidences tout à fait regrettables aussi sur d'autres plans, pensant que par exemple, un pays qui a un peu suivi cette politique comme la Californie paye aujourd'hui davantage pour les prisons que pour les écoles. Je ne pense pas que ce soit la voie à suivre, donc il faut plutôt favoriser des éloignements forcés ou pas vers leur pays d'origine. Mais comment fait-on, si ce n'est par une promesse pécuniaire de retour, comment fait-on pour les éloigner ad aeternum, Martin Kilias ? Oui, bon, ça c'est un véritable casse-tête. On ne sait pas, en fait, beaucoup de politiques ont échoué. Ces pays, évidemment, sont relativement peu zélés pour les reprendre, parce que, oui, ces expatriés, par les paiements qu'ils effectuent pour leurs dépendants, leurs proches, restés dans le pays d'origine, ils favorisent en fait favorablement le bilan des paiements de ces pays. Donc, c'est clair, attendre qu'ils aient un intérêt considérable pour les reprendre, ça serait un peu naïf. Donc, je pense qu'il faut aider là, effectivement, avec des moyens financiers. Ah, d'accord. Donc, vous dites que ce n'est pas la meilleure solution, mais quelque part, c'est la moins mauvaise, en tout cas, elle a le mérite d'exister. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Et puis, je crois qu'effectivement, il faut prendre les gouvernements des pays d'origine, des faux requérants d'asile, il faut les prendre un peu dans notre barque. Il faut les intéresser à une politique constructive. Et je crois qu'effectivement, prévoir des projets de formation dans les pays d'origine, cela peut être en même temps une politique constructive, dans la mesure où cela ne les enferme pas, ces personnes, mais cela les forme pour mieux réussir leur avenir économique. Bon, parmi les autres pistes pour tenter de lutter contre ces délinquants multirésidivistes, on évoquait aussi la semaine dernière la fameuse détention administrative, pas mal appliquée dans les cantons alémaniques, mais très peu utilisée en Suisse romande. Piste crédible aussi pour la Suisse romande, Martin Kilias. Bon, la détention administrative, elle existe, c'est vrai, mais il faut aussi voir les limites. La durée, elle est comme, on le sait, elle est limitée. Et finalement, sans qu'il s'agisse d'un jugement pénal à exécuter, donc une peine ferme proprement dite, on ne peut pas aller au-delà des limites. Aussi la Cour européenne des droits de l'homme y a mis des levées de taux. Donc on peut utiliser ce moyen dans une certaine mesure, une plus grande mesure que ce que l'on a fait jusqu'ici en Suisse romande, il est vrai, mais c'est à nouveau pas la panacée. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui reviennent, même s'ils se sont fait financer un projet sur place, dans leur pays d'origine, ils reviennent ? On entendait Olivier Journeau, nouveau procureur Genevois, qui dit, ben ceux qui reviennent, ils auront affaire à moi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux qui reviennent quand même ? Autre casse-tête. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de fausses solutions, apparemment radicales et simples, comme par exemple l'initiative sur les expulsions, expulser sur un bureau. Signer une décision d'expulsion, ce n'est pas difficile du tout. La difficulté, c'est d'abord de l'exécuter, puis ensuite de gérer la question quand les personnes reviennent. Je pense pour les personnes qui n'ont pas fait leur formation en Suisse, qui n'ont pas fait leur vie, en quelque sorte, en notre pays, il n'est pas trop difficile de retrouver une existence dans le pays d'origine, notamment s'ils ont été formés là-bas, ensuite, sur place. Mais le grand problème des expulsions, ce sont en fait les personnes qui ont vécu longtemps en Suisse, qui ont passé leur enfance, ils vont tous, à un moment ou à un autre, ils vont tous revenir, expulsions ou non. Oui, et dans le fond, alors, on sait que vous prenez aussi, comme beaucoup d'autres, l'abandon de ce nouveau code de procédure pénale, qui n'est plus du tout dissuasif. Est-ce qu'il y a aussi, quelque part, un effet Schengen ? Est-ce que c'est aussi la faute à Schengen ? Est-ce qu'il faudrait rétablir systématiquement les contrôles ? J'ai, pour le moment, une faiblesse de mémoire, mais j'ai vu un chiffre ces derniers jours sur le nombre de personnes qui transitent par la frontière suisse par jour. Et c'est des nombres absolument colossaux. Alors, l'idée de rétablir un contrôle systématique des personnes à la frontière, pour autant que ça apporte un résultat positif, c'est tout simplement pas réaliste. On a entendu tout à l'heure, entre les nouvelles, des messages concernant des bouchons sur l'autoroute, suite à des accidents. Alors, on aurait, je dirais, quotidiennement, ce genre de bouchons sur les voies d'accès pour quitter la Suisse le soir et pour entrer en Suisse le matin. Je pense qu'il faut que la sécurité se subordonne aussi aux autres besoins de la vie sociale, comme par exemple le besoin de circuler normalement.